Ça ce qui est pas mal, j'espère que ça vous convient, on est dans les temps. On va donc cette fois-ci voir avec trois partenaires apporteurs de solutions sur l'identité numérique notamment de nous rejoindre. Alors ils vont se reconnaître, le temps que je retrouve leur nom pour ne pas dire de bêtises, Victoria Tan qui représente Unedis. Également, j'allais commenter mais je ne le fais pas, je vous laisse présenter. Également Laurent Thouin et Steve Cyril de PubliLégal et Jean-Pierre Nivec de la CIGEC. Pendant que Victoria va commencer, je vous invite à soit vous asseoir, soit à l'écouter. On joue le jeu des sept minutes parce que sinon on s'en sortira pas. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Vous me dites si par rapport au micro, on entend bien. Avant d'aborder l'identité numérique des territoires des citoyens, je voudrais me permettre de m'attarder juste quelques instants sur finalement le rôle d'Enedis et son positionnement pour vous permettre de bien comprendre le sens de nos actions. Donc Enedis, en tant que gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, se positionne comme un partenaire de confiance au service de l'innovation dans les territoires et de leur transition énergétique. En ce sens, notamment la loi de transition énergétique positionne Enedis comme un facilitateur vis-à-vis de la transition énergétique des territoires. On peut citer plusieurs exemples, notamment vis-à-vis du raccordement des nouvelles sources de production, donc des énergies renouvelables, mais aussi des nouveaux usages, comme par exemple les bornes de recharge pour les véhicules électriques, mais également facilitateur par rapport à la mise à disposition de données de consommation et de production. Donc ce qui va être le sujet d'aujourd'hui. Donc je voulais d'abord préciser qu'Enedis se positionne vraiment comme un tiers de confiance pour mettre à disposition des données fiables, également comme un tiers non discriminatoire vis-à-vis des tiers, que ce soit des différents acteurs du marché de l'énergie ou des fournisseurs de services énergétiques. Donc Enedis est convaincu que l'identité numérique des territoires est un facteur clé de la transition énergétique sur plusieurs points. Donc étant donné que nous sommes gestionnaires du réseau public de distribution d'électricité, nous ne sommes pas un fournisseur qui produit des services d'efficacité énergétique. Cependant, il y a un certain nombre de données qu'on peut proposer aux territoires pour leur permettre de diagnostiquer, de cibler et d'évaluer justement leurs actions d'économie d'énergie. Et on accompagne notamment les territoires sur deux points, deux démarches, donc les PCAET, donc les plans climat, air, énergie territoriaux, et aussi les TEPCV, donc les territoires énergie positif pour la croissance verte. A travers ces démarches, l'accompagnement qu'on peut proposer, on est vraiment convaincu que l'outil numérique et les vecteurs numériques sont primordiales dans l'accès à ces données de consommation. Et on propose une sorte, entre guillemets, de carte d'identité électrique du territoire, donc sur plusieurs points. Donc il y a effectivement actuellement sur notre site internet, donc notre site Enedis, un certain nombre de données en open data qui sont actuellement consultables par tous. Et qui seront notamment bientôt enrichies en application de l'article 179 de la transition énergétique avec un certain nombre de données qu'on va également transmettre au site du gouvernement. Et chaque collectivité aura accès en open data à ces données. Donc Enedis a vraiment une démarche de transparence et finalement de démocratisation d'un certain nombre de données. Cependant, il y a des données qui sont confidentielles parce qu'elles sont commercialement sensibles ou à caractère personnel. Et dans ces cas-là, on propose aussi un certain nombre de données en close data qu'on met aussi à disposition via des plateformes numériques, mais cette fois-ci sécurisées. Donc actuellement, les collectivités peuvent nous solliciter sur un certain nombre de données qu'on peut leur mettre à disposition à différentes mailles territoriales via en fait finalement notre espace collectivité. Que chaque collectivité peut se créer sur le site Enedis, si on a l'utilité. Un autre vecteur numérique qu'on est en train d'expérimenter, c'est le Nantes Data Lab, donc sur la ville de Nantes, où là on va être créateur d'une plateforme de données numériques. On va mettre à disposition un certain nombre de données électriques sur le périmètre de la collectivité. Et la collectivité va ensuite déléguer cet accès à la plateforme à un certain nombre de start-up et d'entreprises qui pourront ensuite développer des services innovants pour les territoires et les citoyens. Donc ça, c'est une expérimentation et c'est pour montrer qu'on s'oriente vraiment sur tout ce qui est numérique au service des territoires, mais aussi des citoyens. C'est justement le slide suivant. Parce qu'on est convaincu que l'identité numérique des territoires est importante comme facteur clé de la transition énergétique, mais aussi de tous les citoyens pris individuellement. Parce que finalement, Enedis est également gestionnaire des données de consommation des citoyens. Et donc, via les compteurs communiquants qui vont être déployés, il y a un certain nombre de données plus précises et plus enrichies qui pourront être mises à disposition des citoyens. Cependant, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'on travaille beaucoup sur tout ce qui est sécurité et confidentialité de ces données. On étudie plusieurs mécanismes et notamment, par exemple, pour l'accès des citoyens qui ont des compteurs communiquants à leur compte en ligne et donc à leurs données de consommation. On a travaillé sur plusieurs mécanismes et celui qu'on a retenu à date, c'est d'envoyer un courrier au domicile du client avec un code confidentiel qui pourra ensuite l'utiliser pour créer son espace en ligne, pour garantir un niveau de sécurité assez important. Cependant, on s'oriente aussi, peut-être à terme, vers des solutions plus numériques et on regarde justement avec intérêt l'initiative de France Connect. Donc voilà, on est convaincu que la mise à disposition de ces données permet finalement une démocratisation de ces données-là et une participation plus active des citoyens. On peut prendre l'exemple de l'expérimentation Watémois qui a été expérimentée sur Lyon en 2012 et qui a permis à 1 000 locataires qui avaient accès justement à leurs données en ligne de pouvoir regarder leur consommation et les résultats montrent que 40% finalement de ces utilisateurs ont le sentiment d'avoir réduit leur consommation d'électricité. Donc voilà, c'est un premier pas finalement vers une participation plus active des citoyens vers la transition énergétique qui peut englober ensuite un écosystème plus large de start-up ou de défis citoyens pour vraiment prendre en main cette transition énergétique pour notre part sur le plan des données électriques. En tout cas, nous, ce qu'on veut vraiment insister là-dessus, c'est qu'on sera toujours pour mettre le citoyen au cœur de ses actions et lui permettre de déléguer ou non l'accès à ces données éventuellement à des tiers. Et vraiment, la partie confidentialité est très importante. Donc 7 minutes, c'est assez court pour finalement tout synthétiser. Ce qu'on veut vraiment dire, c'est qu'Enedis est au service à la fois des territoires et des citoyens vis-à-vis de la transition énergétique via la mise à disposition de données, de consommation et de production de manière confidentielle. Et pour nous, le numérique est vraiment un vecteur de cette démocratisation et de la participation active des territoires et des citoyens. Merci, merci et bravo pour l'exercice et pour la présentation qui parle à la fois des données ouvertes et des données du citoyen. Et donc, je m'approche de nos amis de PubliLégal pour découvrir et aller un peu vers la démocratie locale. C'est ça, exactement. Bonjour, je suis Laurent Antoine, société PubliLégal. Aujourd'hui, on est là pour vous parler un petit peu de la transition que nous avons prise au niveau numérique par rapport aux enquêtes publiques. Je vais vous laisser Steve qui va vous présenter rapidement, faire un petit historique sur la société. Et après, je vous expliquerai un petit peu où on intervient dans les enquêtes publiques, comment on a fait pour numériser un petit peu toute cette partie. Bonjour à tous, je suis Steve Cyril, commercial chez PubliLégal. Le groupe PubliLégal est spécialisé dans l'affichage légal administratif concernant les enquêtes publiques depuis 1846. Pour vous donner un ordre d'idée, ça correspond à la création des petits lus. Nous générons aujourd'hui un chiffre d'affaires d'un peu moins de 6 millions d'euros, 200 enquêtes publiques par an. PubliLégal, c'est 30 personnes réparties sur 4 sociétés différentes. Nous avons PubliLégal qui gère les enquêtes publiques. FormatLégal et ImoLégal qui forment un ensemble qui s'occupe de tout ce qui est... Formalité légale, excusez-moi. Et Early dont fait partie Laurent qui est notre pôle informatique. Alors, comme vous pouvez le voir, PubliLégal touche un petit peu à beaucoup de choses au niveau de tout ce qui est publication légale. On s'occupe essentiellement aussi de tout ce qui est enquête publique, mais en tant que logisticien. C'est-à-dire qu'on s'occupe de la parution des enquêtes publiques dans les journaux, on s'occupe de l'affichage terrain en élaborant les maquettes des affiches, en les mettant en place sur le terrain selon un tracé qui est défini par nos clients. Et on effectue des contrôles de cet affichage à l'aide de photos. Au tout début, on faisait les photos en argentique, ensuite avec des appareils photo numériques. Et justement, avec l'arrivée du numérique, des tablettes, des téléphones portables qui sont capables de prendre des photos de n'importe où en très bonne qualité, on a décidé de prendre une transition numérique et d'apporter une plus-value sur ces contrôles en étant capables de se déplacer dans les mairies où on a déposé des registres papier pour pouvoir prendre en photo les remarques déposées par les citoyens et les transmettre directement au commissaire enquêteur ou à nos clients via le numérique sur une plateforme web que nous avons développée et qui est entièrement sécurisée. Le cœur de notre activité est essentiellement sur Paris et sa banlieue. Mais nous suivons nos enquêtes publiques, même en dehors, dans toute la France. Notamment, nous avons géré récemment cet été l'enquête publique de la terre du Val-de-Saône pour GRT-Gaz. Ça représentait une quarantaine de communes pour une centaine de panneaux installés. C'est à la demande de la Société du Grand Paris et de GRT-Gaz qu'on nous a ajouté à nos prestations la livraison et le suivi des dossiers registres pour les enquêtes publiques. Et le contrôle également. Nous envoyons quelqu'un qui prend des photos via notre application et qui sont après retransmises sur notre site. Ça fait trois ans maintenant que nous faisons ça. Ça a généré environ 10 000 photos. En trois ans, c'est ça. Pour tout ce qui est logistique, terrain, papier, etc. C'est quelque chose qu'on sait faire, sur laquelle on a apporté du numérique pour essayer de faciliter ce travail et faciliter le travail par la suite des commissaires enquêteurs qui font leur rapport sur ces registres papiers. Fort de cette expérience, nous avons décidé de proposer le registre électronique. C'est-à-dire que le registre papier qui est déposé en mairie, on l'a décliné de manière numérique en s'appuyant sur une expérience que nous avions déjà par rapport au registre de la loi Auguet, qui est le registre pour les agents immobiliers que nous avons développé il y a déjà quelques années. Nous l'avons adapté pour qu'il rentre en fait, enfin qu'il respecte la réglementation pour les registres électroniques, pour les registres d'enquête publique. Depuis que nous avons créé le registre numérique, on a géré à peu près une dizaine d'enquêtes qui l'utilisent, sur lesquelles nous avons pu récupérer environ 7 000 remarques. Il faut savoir que ces remarques, il faut bien sûr les modérer. Il faut s'assurer qu'elles ne soient pas modifiables. Pour ça, on les ordate et on les sécurise. Elles sont signées numériquement. Donc toutes les remarques déposées sur le registre électronique par un citoyen sont entièrement sécurisées. On a constaté qu'en fait, avec le registre électronique, ça permettait de faciliter l'accès aux citoyens au registre. C'est-à-dire que quand on est citoyen, on n'a pas toujours le temps de se déplacer en mairie pour aller déposer un avis sur un registre. Le registre électronique permet de s'affranchir en fait des horaires de mairie et de pouvoir déposer un avis le matin avant de partir au boulot, voire même au boulot, même si ce n'est pas toujours recommandé, et le soir en rentrant chez soi. Et ça facilite aussi l'accès à des personnes qui ne peuvent pas de toute façon physiquement se déplacer en mairie. Alors ces métiers très réglementés nous ont amené à réfléchir à une solution de questionnement à destination des mairies qui souhaitent recueillir justement l'opinion de leurs citoyens sur différents projets, de la haine et question publique. Donc alors ça s'adresse principalement aux élus, aux collectivités, aux administrations qui souhaitent justement poser des questions de manière locale à la population. Donc c'est un projet de démocratie participative visant à favoriser les échanges et le dialogue avec les élus. C'est une affiche en fait tactile entièrement, qui est en PVC, à peu près 2 cm d'épaisseur, justement pour pouvoir résister aux intempéries, qui sera soit déposée en mairie ou sur un lieu dit, donc avec une question bien précise choisie avec les élus et nous-mêmes. Voilà, donc après il sera possible justement d'avoir, comment dire, une session justement qui leur sont consacrées, ils pourront tout vérifier. Pour revenir sur ce projet question publique, l'idée donc en fait c'est de proposer aux collectivités, aux élus, un outil qui leur permettrait de toucher leurs concitoyens sur un sujet précis et de manière hyper locale. Par exemple, vous voulez agrandir le parking de la gare, et bien vous avez juste à créer votre question, la poser sur une de ces affiches connectées, et mettre ces affiches sur le lieu, enfin sur le parking, où sont prévus les travaux, et demander aux citoyens leur avis. Est-ce qu'ils sont d'accord, est-ce qu'ils sont contre l'idée de l'agrandissement du parking ? Tout ça donc est relié à une plateforme web sur laquelle la commune peut se connecter, voir les votes en temps réel, et avoir une analyse, le nombre de votes déposés, positifs, négatifs ou non, et des commentaires, aussi un système de commentaires pour le citoyen, pour qu'il puisse recueillir l'avis de ses citoyens. Voilà. Merci beaucoup, et évidemment ça me rappelle quelque chose dont on a parlé ce matin dans notre atelier, qui était l'ouverture des données publiques sur les enjeux des débats et des sujets locaux, et pourquoi pas sur les sujets des enquêtes publiques, à voir, en espérant que ça développe la participation sur ces enquêtes publiques, qui jusqu'à maintenant étaient un peu pauvres, peut-être, à vous ou à vous. Alors, je vous laisse la parole pour le CIGEC, enfin CIGEC, pardon. Merci. Bonjour. Jean-Pierre Nivet, Société CIGEC. Je vous présente notre logiciel MyLis, qui est une solution, donc, à destination des collectivités, essentiellement les collectivités locales, dans le domaine de l'enfance, pour la partie scolaire, périscolaire, dans le domaine de la petite enfance, pour tout ce qui est établissement d'accueil, halte garderie, halte jeux, mais aussi tout ce qui est activités de loisirs et de vacances. MyLis est un portail, d'abord, à l'attention des usagers, puisque notre proposition est une proposition de dématérialisation de procédures. C'est donc un portail de téléservices intégré dans le site Internet de la commune et qui permet aux usagers de réaliser en ligne. Donc, évidemment, l'idée, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, un certain nombre de démarches, comme la création de leur compte famille, l'identification, le référencement des parents, des enfants, pouvoir ensuite enregistrer et suivre leurs demandes de place en crèche, pouvoir, lorsque l'enfant est en âge d'aller à l'école, se préinscrire à l'école. À ce titre-là, je vous indique que nous travaillons depuis le début de l'année avec le ministère de l'Éducation nationale pour la mise en relation de notre système d'information avec la base élève du 1er degré. Possibilité pour les parents de réaliser des inscriptions aux activités périscolaires, aux loisirs, aux vacances. Possibilité de déposer leurs pièces justificatives de démarche. À tout moment, pour eux, la possibilité de saisir une absence ou une présence supplémentaire sur une prestation, ce qui leur permet, là encore, de gagner du temps. Et enfin, la possibilité pour eux de consulter leur compte, consulter leur facture, payer leur facture. Tous les contrôles, tout ce que l'utilisateur, le service de la ville fait comme contrôle au quotidien est pris en charge par le portail, que ce soit la problématique des lieux d'accueil, la capacité des lieux d'accueil, la problématique du contrôle de la tranche d'âge des enfants par rapport aux activités qui sont proposées, ou encore le lien avec la scolarité. On vérifie qu'un enfant est bien inscrit à l'école pour, par exemple, s'inscrire à la garderie du matin ou du soir. L'usager utilisateur des services proposés, toutes les communes ne proposent pas tous les services du portail MyElis, mais un certain nombre le font, peuvent s'identifier pour se connecter. L'enjeu d'aujourd'hui et la thématique d'aujourd'hui, c'est bel et bien l'identité numérique. Il va pouvoir se connecter à son espace personnel, soit directement avec un code d'accès et un mot de passe qu'il gère et qu'il pilote lui-même avec, bien évidemment, toutes les réserves que l'on a pu formuler sur la thématique. Mais malgré tout, c'est une possibilité qui est nécessaire dont l'usager dispose ou alors il va directement accéder à son espace personnel en provenance d'un autre logiciel. C'est le cas, par exemple, d'un projet que nous avons mené à la ville de Nice, mais c'est aussi par un fait du hasard intéressant le cas de l'offre MyDijon. On parlera à ce moment-là d'interopérabilité, c'est-à-dire que l'usager va se connecter, s'identifier sur son espace MyDijon, et à partir de là, il va pouvoir rentrer directement dans son espace MyDijon. Nous proposons également des solutions alternatives à travers la mise à disposition de bouquets de web services. Ce sont des solutions qui permettent directement de faire communiquer des systèmes d'information. Le portail, à ce moment-là, devient à peu près transparent et ça permet de mettre à jour des données famille, des informations relatives au paiement, aux inscriptions ou aux consommations, soit directement en échangeant les informations entre les deux systèmes d'information, soit avec, au préalable, une phase de vérification de validation avant que les données soient intégrées à l'intérieur de la base MyLIS. C'est bien évidemment tout ce qui peut être contrôle de la qualité des données, contrôle sur les doublons. Nous avons mené ce type de projet à Lyon, à Nantes ou encore à Dijon. j'en ai déjà parlé. Nous travaillons aujourd'hui et nous allons intégrer, c'est un sujet qui a été fort abordé dans l'après-midi, bien évidemment. Nous en avons perçu tout l'intérêt pour les usagers et tout l'intérêt pour nous puisque nous sommes une société éditrice. Nous allons intégrer France Connect comme outil permettant à l'usager de se connecter avec les éléments qui ont été précédemment présentés avec le double intérêt qui est d'abord la fédération d'identité. L'usager va pouvoir bénéficier de cet outil pour pouvoir rentrer dans son espace personnel. Mais l'autre facette qui a été abordée et qui est intéressante aussi, c'est la possibilité de fournir des informations certifiées sans avoir besoin de déposer de documents. Donc ça, c'est un point qui est tout à fait intéressant et qui va vraisemblablement dans le temps à la fois de venir de plus en plus souhaités par les collectivités mais aussi de plus en plus souhaités par les usagers eux-mêmes qui sauront rassurer qu'un service proposé par une ville leur fournisse la possibilité de donner eux-mêmes de l'information sécurisée comme le montant des revenus pour calculer le prix unitaire de l'heure de crèche. et nous pensons que c'est un point qui va dans l'avenir être particulièrement demandé par notre parc client. Pour les services de la ville évidemment la dématérialisation ça permet de contrôler les données qui sont saisies en ligne sans avoir à contrôler les formulaires papiers de limiter les tâches d'accueil uniquement aux cas complexes ou aux cas particuliers. les solutions de téléservices ne sont pas en capacité forcément de traiter tous les cas rencontrés. Ensuite il est possible de suivre les demandes qui sont déposées en ligne et de les instruire uniquement pour celles qui nécessitent une instruction comme une demande d'inscription crèche ou une pré-inscription à l'école. L'intérêt pour le service de la commune c'est évidemment aussi d'anticiper voir les activités à succès pouvoir recadrer ses capacités et évidemment de se libérer des saisies répétitives et des grosses tâches de saisie massive. Je finirai par trois informations. Nous menons aujourd'hui un projet intégré directement notre outil MyLis dans Maï-Dijon. Nous travaillons aussi pour des grandes villes comme Nice, Marseille ou Lyon. Un exemple d'intégration de MyLis dans Maï-Dijon c'est la possibilité pour l'usager lorsqu'il est connecté de fournir directement ces informations. Personne ? Oui ? Très bien. Parfait. Si vous permettez. Au moins, je suis là. Quand même. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, parmi le bouquet de téléservices qui est proposé par la ville, je vais pouvoir retrouver, l'usager va pouvoir retrouver directement intégré dans Maï-Dijon à la fois les données nominatives de son foyer, l'ensemble des factures, il va pouvoir commander ou décommander un repas, voir l'ensemble des inscriptions de ses enfants et à tout moment pouvoir consulter par exemple le catalogue des activités qui sont proposées par la commune avec un temps dans lequel il peut consulter puis à partir d'une heure donnée pour un jour donné, le top est lancé et les inscriptions. Merci vraiment. Je ne veux pas que les personnes que ça intéresse iront voir en ligne et nous vous contacterons comme chacun des personnes et je vous remercie tous les trois. Évidemment, je rappelle que tout ce que vous voyez cet après-midi est en ligne pendant un an sur le site de Ville Internet est accessible à tout moment et on reformulera d'ailleurs des invitations à venir redécouvrir ce qui est proposé.